On se retrouve une nouvelle fois sur Digimon pour continuer le let's play. La dernière fois, on avait réussi à ramener Cunemon et Palmon à la capitale. Et on s'était digivolver en Méramon, donc gros succès. Là, je vais commencer par faire le petit tour de la vie. Je crois qu'il me semble que je vous avais promis ça la dernière fois. Avant ça, je vais quand même finir de m'entraîner vite fait. Hop, un petit peu de PV aussi. Parce que là, on en manque cruellement. Dès qu'il a envie d'aller au toilette, on y va. Hop, il y a faim. Heureusement, on a ce qu'il faut. Oh non, ne me dis pas que tu as encore faim. Aïe, 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 ça, ça sent pas bon. Il va falloir qu'on récupère de la nourriture quelque part. Ok, nickel. Hop. Il n'y a pas encore envie d'aller au toilette. Très bien. Voilà, parfait. Allez. Alors, on a déjà vu où était Agumon, vu qu'on avait été déposé quelques objets chez lui dans le dernier épisode. On a déjà vu où était Palmon. Donc, il reste Cunemon. Il reste Coelamon aussi, qu'on n'a pas encore vu. Donc, la capitale, elle est sur deux zones. Donc, la zone du dessus et cette zone-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne les avait pas encore vues. Donc, on a vu que l'autre cultivait des gigots tout en haut. Voilà. Lui, il a ouvert une échoppe ici. Petit commerce. Mais oui, je vais faire revenir du monde. Et du coup, ici, on peut acheter des rames de soins, PM ou des gigots. J'hésite parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas chers, les gigots, ici. Plutôt que de payer 500 pour un méga gigot, je pense que je vais acheter plutôt quelques comme ça. Donc, voilà. Nickel. Et ici, on a Cunemon qui a ouvert une brèche ici, un passage. Avant, ça n'y était pas ici. Et c'est lui qui a ouvert ce passage. J'ai vu de succulentes plantes et je les ai dévorées. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait besoin d'un bouffeur d'herbes. J'ai peur qu'il n'y ait des coins d'air maintenant. Donc ici, ça nous mène vers le pont et la jungle tropicale. C'est un raccourci, quoi. Et c'est très pratique. Donc là, on va aller faire vite fait un petit entraînement de PV. Et ensuite, on va aller se promener. Donc moi, je joue sur une version débuggée du jeu. Parce qu'on n'a pas de chance en Europe. La version du jeu qui a été commercialisée avait un bug. Ensuite, des gens ont trouvé comment passer outre ce bug. Mais c'est très compliqué. Et quand j'étais petit, par exemple, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et donc j'étais frustré parce que j'étais bloqué. qui a la forteresse de Grubon, qu'on verra plus tard. Là, la version que j'ai sur l'émulateur, c'est la version PAL. Donc là, on joue en français. Mais qui a été débuggée. Elle a été corrigée. C'est aussi pour cette raison que je joue sur l'émulateur. Plutôt que sur ma PlayStation. Ah, un petit champichance. Parfait, on en aura besoin plus tard. Donc là, c'est bien. On va commencer à affronter des monstres qui peuvent nous apprendre des techniques. L'excavation. Donc ici, là, dans l'excavation, il y a des Goburimen. Et ces Goburimen ont l'attaque Bombe Magma. Donc on peut apprendre l'attaque Bombe Magma. Donc je vais, par exemple celui-là, celui qui est tout seul là. Lui là, je vais affronter dès que je vais passer à côté, jusqu'à ce que j'apprenne Bombe Magma. Bombe Magma, c'est très lent à se caster. Du coup, normalement, on devrait pouvoir l'interrompre avec notre Crash Feu. Par contre, j'aimerais bien qu'il le fasse. Parce que s'il ne le fait pas, je ne vais pas la prendre. Il me semble qu'il faut obligatoirement qu'il utilise l'attaque. Là, c'est vraiment un combat d'attarder. Par contre, il avait l'air d'utiliser une technique combat aussi. Donc il y a peut-être moyen qu'il m'apprenne une attaque combat. Voilà, c'est ici qu'on va prier pour apprendre une attaque intéressante. Donc au moins Dynamite Latte ou Punch Megaton. Il me semble qu'il a les deux, lui. Le Dreamogemen. Quelle chaleur, horreur ! Que t'arrive-t-il ? Il fait trop chaud, je n'en peux plus. En plus, c'est un gros sac APV, lui. Normalement, je devrais avoir ce qu'il faut pour le battre quand même. Ou est large. Voilà, ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un Punch Megaton, ça. Vu le bruit. Ça, ça doit juste être indirect. Et ça, c'est un Punch Megaton, vu les dégâts. Et s'il saute, c'est un Dynamite Latte. Vas-y, attaque. Voilà. Faut que je me prépare à... Ouf. C'est chaud. Ce qui fait quand même du moins 300. J'aimerais bien voir son final, ça serait cool. Bon allez, on va le tenter. Tant pis. Ouais, nickel. Ça passe. Crème. 1284. Ça fait quelques dégâts quand même. Je prends, je prends. C'est la chaleur qui m'a rendu fou. Je sais qu'il fait chaud, mais garde ton calme. L'excavation se trouve dans un volcan. Plus nous creusons, plus il fait chaud. Mais je ne pense pas que ce soit l'unique raison. Il doit y avoir du feu dans le coin. Oui. Je te le fais pas dire. Je suis juste à côté de toi. Hum. Je n'ai pas le choix. Il faut que je supporte cette chaleur et que je continue à creuser. Je vais t'aider car je pourrai passer par le tunnel une fois qu'il sera creusé. Tu es vraiment gentil. Je vais me dépêcher de creuser le tunnel. Merci, c'est gentil. Tu ne te rapproches pas trop, ça brûle. Meramon il brûle. Oui, ça lui a suffi ce coup-ci. Parfait. Je vais éviter de les affronter tous les trois quand même. C'est un peu chaud au début. Donc là, c'est ici qu'il creuse le tunnel. J'aime pas du tout parce que c'est prendre un risque. Je ne sais pas, mais je pense que ça va prendre du temps. C'est embêtant. Peut-on vous aider ? Tu veux nous empêcher de nous amuser ou quoi ? Tu pourrais porter de la terre. Ça consiste en quoi ? En gros, il faut aller vider la terre dehors. C'est un entraînement et on gagne de la thune en échange. Si je dégage cette terre, tu peux la porter à l'extérieur et la déverser. C'est un travail fatigant. Je vais donc te payer 500 bits par voyage effectué. Vous creuserez plus vite. Je vais gagner de l'argent et c'est un bon entraînement. D'accord. Quand tu auras fini, un voyage d'Iluadrimo-Gemane. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en général, on se retrouve à... Prends-la sur le monticule. Voilà. Là, il faut se dépêcher parce qu'en général, on finit par avoir envie d'aller aux chiottes. Et on ne peut pas sortir pour aller aux chiottes tant qu'on est à Carriol. Donc on est coincé. Donc il ne faut pas traîner, quoi. Ce n'est pas juste aller à déposer. Il faut aussi faire le chemin de retour jusqu'à Drimo-Gemane. Et après, il faut pouvoir avoir le temps de retourner jusqu'aux toilettes. On se dépêche. En général, je ne le fais qu'une fois. Avant, je le faisais plus parce que plus on le fait, il me semble que ça accélère le travail de Drimo-Gemane. Mais c'est chiant. Et comme j'ai dit, tant qu'on n'a pas de pot de chambre portatif ou de pilote auto qui nous ramène direct à la ville, c'est vraiment risqué. Voilà, parfait. Ça devrait le faire. On a récupéré l'argent qu'on avait dépensé pour acheter les gigots. C'est déjà ça de pris. On va aller taper sur le Goburimen juste au-dessus encore. C'est pas ma faute. Sa tête ne me revient pas à lui. Allez, casse-lui la tronche. Il se bat avec un bâton, un bout de bois. Je crois que c'est un os en fait. Vas-y, casse-lui la tronche. Là, je suis très actif dans le combat. Purée, s'il fait que des crash-feu, on n'est pas prêts d'apprendre une attaque. Ah ouais, on n'a rien appris sur Drimo-Gemane non plus. Oh la loose. Attends, à toi. On n'a même pas encore des fantois ou quoi pour attendre qu'il utilise une attaque. Ouais, non mais on va lui caisser la tronche. Aïe, aïe, aïe. Et bah c'est pas gagné. Voilà, bombe magma. C'est bien. Parfait. Et en plus, on l'achève juste à ce moment-là. Meraman est blessé. Ouais, c'est exactement ce qu'on voulait. Ah, bombe magma a pris. Ah, bon, c'est déjà ça. Par contre, je crois que j'avais déposé tous les médicaments et les bandages à la ville. Je pensais pas me blesser. Et bah c'est pas grave. On va retourner à la ville pour se soigner. De toute façon, là, il me semble que c'est bon, c'est l'heure pour récupérer aussi les méga gigos. Donc, ça tombe bien. Fallait qu'on rentre. Toujours rien ici. Toujours rien là. Voilà. Yes, on a enfin une attaque un peu plus puissante que Crash Feu. Oula. Euh, désolé. Je pensais pas avoir appuyé sur... Sur ce bouton. Ha, ha, ha. Ça va un peu plus vite, hein. Ha, ha, ha. Euh, la consigne, ouais. On veut récupérer un pansement. Mange. Comment ça, non ? Héhé. Si, si, si. Je t'assure. Mange. Voilà. Donc là, il va mieux. Parfait, il est guéri. Euh... Bah on va lui associer la technique bombe magma, du coup. Voilà. Et on va déposer le champichance. Pour l'instant. Oui. 3 mégagigots. Quel radin ! Il pourrait m'en donner 5, pour une fois. Enfin... Il y a un pourcentage de chance. Euh... C'est random, en fonction sûrement de la... De la RNG qu'il y a derrière. Du... Du... Du nombre qu'il y a derrière dans... Dans le code du jeu. Qui fait... Qu'on... Qu'on peut avoir... 5 mégagigots par jour. Euh... Là, pas de bol. On va faire un petit peu d'intelligence. On va juste passer les 150, histoire de... Aïe. Ça va être long. Enfin, je... L'idéal, ce serait les 200, parce que je crois qu'il apprend tout doux ou... Et comme ça, ça permettra de... De choisir si on veut faire... Si on veut qu'il fasse des... Des crash-feu ou des... Des bombes magma. Parce que bombes magma, ça va nous épuiser assez rapidement les PM. Donc s'il n'y a pas besoin, ou si la technique est trop lente. On peut avoir besoin de crash-feu quand même. C'est pour ça que je l'ai gardé. Je ne l'ai pas retiré de notre... Move 7. Mais euh... Du coup, j'aimerais qu'il pu... J'aimerais pouvoir choisir quoi. Et là, 7 par 7... Ça va pas avancer bien vite. Sinon, il y avait plus d'un tel qu'on a gagné... Contre... Je ne sais plus si c'est Kunehmen... Ouais, je crois que c'est contre Kunehmen. Oh, il est déjà fatigué. Quoi ? T'as encore faim ? Oh, le Morphal ! C'est bon. Enfin. On va aller reposer. Ah bah tiens. Parfait. Pas en vidéo toilette en même temps. Non. Allez Dodo. Allez Dodo. Donc là, on va faire une journée avec pas mal d'entraînement. On ira peut-être un petit peu du côté de la jungle tropicale. Ça va être long, hein. Allez, après une attaque ! Non. Dommage. Parfait. 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 j'aimerais bien avoir le temps de récupérer betamon dans cette vidéo au moins on attendrait la prochaine pour pour ramener centaur humaine mine de rien centaur humaine c'est intéressant parce que là on en aurait déjà eu besoin vu qu'on s'est déjà blessé il ouvre un hôpital donc c'est super intéressant et betamon je sais plus si grâce à lui on aura les pots de chambre portatif et les pilotes auto mais en tout cas j'ai hâte donc j'aimerais bien le ramener rapidement aussi allez encore deux j'espère qu'il va pas fatiguer avant ça il a encore faim il a encore faim gigot on va réussir à économiser un méga gigot quand même grâce au gigot et là ça y est on y est tout doux parfait objectif rempli ouais se promener un petit peu et en plus je crois qu'on peut récupérer les méga gigot déjà on est pied de poil à la bonne heure et ben dis donc c'est calme la nuit il ya rien qui bouge 3 méga gigot très bien on va prendre le petit raccourci le petit raccourci qui a été un an évidemment c'est à ce moment là qu'il a envie ouais je sais je sais pas la peine de grogner c'est une grognasse le mien là si tu continues t'es plus le mien oh tu fais le même bruit quand tu chies que quand tu me gueules dessus ah génial ça veut dire que je te fais chier qu'est ce que tu me racontes toi j'ai cueillé un champi banner l'autre jour c'est une espèce très rare on m'a aussi parlé d'un champi de luxe j'aimerais bien le trouver le champi de luxe c'est top ça augmente les stats comme les comme les puces donc c'est super intéressant à trouver mais c'est assez rare ils sont rouges avec un petit point vert par contre les champi je sais plus ce qu'il a dit l'autre ça me dit rien du tout je connais pas peut-être que c'est le champi chance ou qui parle jungle tropicale nous y voilà explorons un peu il me semble qu'il ya un coffre par là voilà hola ouais c'était pas prévu c'est pas grave je pense qu'on va pouvoir affronter par contre il a des attaques eau et plantes lui donc rien qui nous intéresse oula c'est rapide ça déjà on va le calmer on va s'éloigner et maintenant on va faire une bombe magma voilà dans ta face et maintenant on va l'achever avec des petits crash-feu rapide 524 ça fait quand même mal non mais tout doux ça veut pas dire fuis ça veut dire fait une petite attaque voilà parfait et on l'achève easy il en met du temps à mourir lui 300 bits pas mal on n'a pas perdu trop de pm ça c'est déjà pas mal rame de soins m cool mangrove ça y est on est arrivé là où il est dans la zone de betamon je crois qu'il y a aussi des modos qui est betamon ou d'autres digimons à éviter ça va ils sont peut-être pas là tant qu'il y a betamon voilà grrr grrr je viens d'avoir un déclic ouh hein je vivais en ville avant tu as l'odeur de la ville oh je sais viens dans la ville on a un copain à toi un poisson qui a l'air un peu mécanique et qui tape avec du poison je suis sûr vous allez bien vous entendre vous pouvez faire affaire tous les deux et ouvrir une grande boutique waouh j'ai peur j'ai quitté la ville et j'ai perdu la mémoire grâce à toi je me souviens de tout maintenant je retourne à la capitale d'accord ouais ouvre une une boutique plus grande et on veut acheter des trucs sympas chez toi allez go bien sûr je suis sûr que la capitale est bien plus accueillante aujourd'hui non il n'y a personne aujourd'hui c'est pas accueillant arrête oh c'est un mauvais commercial celui-là vraiment alors j'y vais de ce pas par contre tu peux lui faire ce que tu veux tu peux piquer la place de quelqu'un un mec qui faisait la boutique avant toi tu lui fais la boutique à sa place bêta man va la capitale yes ah si si il y a bien des monstres il me semblait bien tac 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 il me semble qu'il y a qu'il faut passer par la zone du pont invisible pour pouvoir ensuite déclencher le trigger qui permet d'y passer donc on va y aller là pareil ici il n'y a pas encore la plante c'est plus tard et on ira au manoir pareil plus tard là pour l'instant c'est un peu tôt on remarque peut-être la prochaine vidéo faut voir si j'ai le temps de faire son taré humain et ça voilà oh c'est dingue ça c'est trop dangereux voilà donc là avec ça je pense que le trigger il sera débloqué là sur cette map là au verdale il me semble que j'avais trouvé un champi de luxe une fois dans l'ombre je ne sais plus sur la droite ou sur la gauche mais je ne l'ai jamais retrouvé c'était soit là-bas là là-dedans soit sur la droite là dans dans l'ombre donc là on va finir la journée puis je terminerai la vidéo c'est vraiment amorphal par contre dès qu'il passe en champion derrière on est obligé de de dépenser toutes nos économies dans la nourriture et d'ailleurs vous remarquerez que on les nourrit qu'ils n'arrêtent pas de bouffer mais que nous on n'a pas encore mangé quoi que ce soit dans le jeu soi-disant ce serait parce qu'on est digitalisé ou je ne sais pas quoi on s'en fout on ne sait pas quoi ce n'est pas une raison pour ne pas bouffer il y a le chat qui râle bon bah nickel en tout cas donc là on aura réussi à ramener à la capitale Betamon on aura appris bon magma vaincu Dreamogemon c'est déjà pas mal et en plus du coup maintenant qu'on a deux compétences on peut et qu'on l'a entraîné en intelligence on pourra choisir quelles compétences il utilise donc ça c'est top là effectivement je pense que la prochaine fois on s'occupera de ramener ah voilà c'est ici qui est Betamon qu'en penses-tu nous allons nous entre-des et vendre de tous ces objets non sans blague allez qu'est-ce que tu vends parfait les pilotes auto voilà et ben on va en acheter trois ou quatre nickel ah c'était bien ce qu'il me semblait là je vais me reposer vite fait et normalement on devrait il devrait avoir envie de dormir vu que la journée va commencer et qu'il est actif de nuit voilà c'était sûr on vérifie qu'il n'a pas envie d'aller aux toilettes parfait bon j'espère que ça vous a plu et du coup pour la prochaine vidéo on essaiera de ramener à la fois Bakkemon et Santarumon allez ciao à la prochaine